Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Aujourd'hui on va parler des suites, des conséquences en tout cas, de la mort de Phaëton. Phaëton, après avoir été frappé par la foudre, est donc mort et comme je vous l'avais dit, il y avait ses sœurs, les Héliades, qui sont des nymphes, qui se sont transformées en peupliées. Alors pendant qu'elle se transformait en peupliées, il y avait Climénée, qui est donc la mère des Héliades et de Phaëton, qui justement était à la recherche de son fils et qui tombe sur les Héliades en train de se transformer en peupliées. Donc très vite, elle court vers ses peupliées et elle essaie d'arracher l'écorce à chaque fois que l'écorce pousse, mais les filles disent « Non, non, arrête mère, tu nous fais mal, tu nous fais mal, arrête, c'est pas possible et tout ». Donc elle essaie comme ça d'arracher, mais ça ne marche pas, et finalement, les fils se transforment effectivement en peupliées et elle reste tout seule avec ses morceaux d'écorce dans ses mains, en train de pleurer à la fois la mort de son propre fils et la transformation de ses filles. Et on raconte même que de l'écorce coule un petit liquide rouge qui est de l'ambre, en fait, qui coule de ces arbres-là. Alors ça, c'est pour la mère de Phaëton. Maintenant, il y avait quelqu'un d'autre qui avait assisté à ça, à cette transformation, c'est le cousin de Phaëton, qui s'appelle Cygnus. Et ce Cygnus, du coup, il panique un peu, ça le met en état de choc et il finit par... Bon, il s'en va et puis il finit par... C'est un roi et il finit par abandonner sa couronne, par s'exiler au loin et puis par fuir le plus possible le feu, parce qu'il a eu une peur bleue du feu depuis ses événements. Et il a tellement peur du feu qu'un beau jour, il finit par avoir son cou qui s'allonge un petit peu. Il commence à avoir les cheveux qui deviennent blancs, qui se transforment en plumes et il a des ailes qui poussent à la place de ses bras. Il se transforme en cygne. Et depuis, comme il est transformé en cygne, il fuit bien le ciel, il n'essaie pas de voler très haut et il reste toujours dans des endroits un petit peu humides, comme des étangs, des mares, etc. pour être à l'abri du feu, ou en tout cas le plus possible à l'abri du feu. Voilà pour le cousin. Maintenant, pour le père de Phaéton, donc Apollon. Alors Apollon, après ses événements, il n'est pas très content. Il est vraiment en rogne contre Jupiter. Il ne veut plus reprendre le char. Il dit, oh non, 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 que Jupiter le fasse si ça lui fait plaisir. Moi, je ne veux plus, j'en ai marre, je n'ai jamais aucune récompense pour ce que je fais. Et finalement, il y a même mon propre fils qui en meurt, là j'en ai marre. Laissez le chariot, ce n'est plus moi qui m'en occupe. Jupiter, il n'a qu'à faire son travail plutôt que de tuer les enfants des autres, là. Il verra comment, ce n'est pas facile. Et donc, il n'est vraiment pas content. Bon, finalement, quand même, les gens le supplient de reprendre son char et de refaire la course du soleil. Et il y a même Jupiter qui vient le supplier et qui lui fait même des menaces pour qu'il accepte de reprendre son trône. Voilà pour les conséquences de Phaéton, un petit épisode là. Demain, on verra un autre épisode un peu plus long, un peu plus costaud. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...